Tracé des repères Dans ce chapitre, nous allons maintenant effectuer le tracé au mur puis au sol en suivant précisément les indications de la notice de pose et de la fiche technique fournie. Vous allez tracer ici le plan d'implantation de votre véranda sur la maçonnerie en commençant par le mur. Le tracé correspond à l'intérieur cadre et au sous-solin. Vous effectuez une délimitation au sol de la largeur de la véranda. C'est en posant votre niveau à partir des limites gauche et droite que vous allez tirer des traits verticaux, puis ensuite les traits correspondant à votre forme de toiture. Le tracé s'effectue au crayon dans un premier temps. La hauteur devra tenir compte d'un éventuel écart de niveau. Attention à bien respecter la notice de pose car chaque toiture est spécifique. Deux types de contrôles vous permettront de vérifier votre tracé. 1. Le contrôle des niveaux, afin que votre structure soit posée parfaitement de niveau sur toute sa surface. 2. Le contrôle des diagonales. Quand celles-ci sont identiques, cela signifie que vos tracés forment bien une surface rectangulaire. Une fois ces contrôles validés, vous pouvez utiliser le cordon traceur afin de marquer votre mur du tracé intérieur cadre. Pour effectuer le tracé au sol, nous allons vérifier l'aplomb sur toute la largeur de la véranda. Cela permet de déterminer le point le plus saillant de votre mur et donc de définir le point de départ de votre profondeur. 3. Tracez le bord droit, puis le bord gauche. Un contrôle des diagonales est indispensable afin de s'assurer que le tracé forme bien un rectangle au coin perpendiculaire. Un contrôle des niveaux vous permettra d'évaluer les différents endroits à caler lors de la pose de la structure. Effectuez votre traçage au sol, au crayon, puis au cordon traceur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada